Nicolas, vous êtes toujours là. Si on revient au train lui-même, il ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France. J'imagine que ce n'est pas un hasard ? Absolument, Maya, vous avez raison. Il faut dire que tout le projet de TER ici au Sénégal a été réalisé à 95% par des sociétés françaises depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. D'ailleurs, la société de TER sénégalais est détenue à 100% par la SNCF. Et puisque vous me parlez des trains, et oui, vous avez raison, ils ont un air un peu familier. Ils ont d'ailleurs été fabriqués en Alsace par la société Alstom. Il s'agit d'ailleurs de la toute dernière génération de trains. Ils sont même plus récents, plus perfectionnés que ceux qui circulent en France sur le réseau TER. C'est donc le top du top du Made in France. Et le projet, dans son ensemble ici, a coûté plus d'un milliard d'euros.